Les journalistes, soyez les bienvenus à Abangurou. Je voudrais vous remercier d'être venus au siège de la délégation d'Abangurou 1, à savoir les sous-prelectures de Yakasé-Feyyacé, d'Amelitia et d'Agnansuie. Ici, ce sera le centre de formation politique de notre délégation. Un politicien bien formé saura parler à ses parents. Je vous le dis merci. J'ai l'habitude, après des élections, de faire le point des travaux réalisés, de faire la situation, de voir ce qui s'est passé, de ce qui a marché et de ce qui a corrigé. Je voulais remercier le président Henri Conan Bédier, président du PDCRDA, et son épouse. Je voulais remercier le secrétaire exécutif du PDCRDA à sa tête, le ministre d'Ika Uyé. Je voulais remercier mon parrain, le vice-président Iyampan Temelé, qui m'a formé. Je voulais remercier Nicolas Kwasiakon, membre du comité de SAGE. Je voulais remercier les uns et les autres, les membres des instances de notre délégation et des deux autres délégations qui composent Abangurou. Je voulais remercier les vaillants secrétaires exécutifs présents, qui m'ont aidé, qui ont signé tous les villages sans faute pour nous amener de bons résultats. Le président Henri Conan Bédier et le PDCRDA nous ont fait confiance en 2016 pour notre première candidature. Nous avions gagné ces élections à 58,98%. En 2018, le président Henri Conan Bédier et le PDCRDA nous ont fait confiance pour le conseil régional. où nous avons gagné, où nous avons eu 48%, et le ministre Sabina Kwaku Pastral, président du conseil régional, a eu 52%. Pour une première fois, pour un premier essai, je pense que c'était encourageant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions gagné dans le département d'Abangurou. À Abangurouville, nous avions gagné à 55%. Et dans le département d'Abangurou, nous avons gagné au total 50,95%. Sachez que le département des militants du PDCRDA et des autres partis politiques qui nous ont accompagnés nous font suffisamment confiance. C'est pour ça que, dans le département d'Abangurou, nous avons eu un score très important. Malheureusement, Abéti et Aïmbe Le Croo nous ont perdus. Sinon que Parti Urbise. En 2021, le président Harry Conan Bédier et le PDC, ils nous ont fait encore confiance. Nous avons gagné avec 68,95%. Ça veut dire que nous avançons, nous sommes sur le bon chemin. Je voulais vous remercier une fois de plus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, à ce stade de mes propos, nous avons fait la tournée de toute la région pour leur dire merci, pour nous avoir aidés, car c'est de cela qu'il s'agit. Mais en plus, nous avions fait le département d'Aïmbe Le Croo. Nous avons fait le département de Béthier. Nous avons fait le département d'Abangurou. Je pense qu'en ce stade, le président Henri Conan Bédier n'a pas de soucis d'élection. Ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est la cohésion sociale. Ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est la réconciliation. C'est de ça qu'il s'agit. Évitons aujourd'hui de troubler nos militants du PDC et RDA, qui m'appellent régulièrement pour savoir. Nous avons eu la visite de M. Koukou Banga, de son équipe, parce que le président Henri Conan Bédier l'aurait choisi comme candidat du PDC et RDA pour les futures élections, soit en 2023 ou en 2025. Chers militants, chers secrètes de section, il n'est pas question de cela aujourd'hui. Faisons en sorte que dans nos villages, nous puissions nous entendre avec tout le monde, nous parlons de cohésion, de l'entente. C'est ça le plus important. Et c'est la mission que le président Henri Conan Bédier et le président Babo nous recommandent. Faisons une lecture des résultats de ces élections législatives de 2021. Le PDC et RDA à Banguru a gagné avec 47%, contre 43% pour le RDP. soit 400 voix. Ça veut dire que à Banguru, il y a un travail à faire, un travail extrêmement important que de courir des autres départements pour faire croire qu'ils ont été choisis par le PDCI. Nous, au cours des élections, comme je le disais en 2018, malgré que j'ai été choisi par le président Henri Conan Bédier, le PDC et RDA, M. Amwaku Koukou Banga a joué contre moi sans état d'âme et à visage découvert. Nous, pour ces élections législatives, on n'a pas réfléchi dans ce sens. On a aidé le PDC et RDA à gagner ses élections. Nous avons des gens sérieux pour travailler sur le terrain, faire vivre le PDC et RDA. Dans notre équipe, nous sommes capables de gagner des élections dans la commune d'Abanguru parce que nous posons des actes tous les jours. Tous les jours, nous disons qu'il faut que le PDCI règne dans nos départements. Chers frères, voici le message que je voulais annoncer ce soir. Mais toujours, restons sereins travaillons pour le compte du PDC et RDA. Travoyons pour qu'il y ait la cohésion sociale dans notre région et dans le pays. Soyez sérieux dans le travail, respectez les uns les autres, faisons en sorte que les palaves ne viennent pas de notre équipe. Au moins opportun, le PDC choisira son candidat mais pour l'heure, allons dans les amours, dans les villages, dans les villes pour dire qu'il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501